Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Le mercredi, vous le savez, c'est football. On revient sur les principales rencontres du week-end en ce qui concerne nos clubs partenaires. C'était le cas notamment du COSD qui jouait en CF1-2 et qui recevait l'équipe du Racing Levallois. Une défaite malheureusement des Bragards, 2 buts à 0, compte rendu de la rencontre avec l'entraîneur Bragard, Claude Tsikamen. Je considère ça comme un match où on s'est loupé de manière générale. Donc ça a été un match où on a eu un naufrage collectif, il n'y a pas eu de réaction. C'est un match où on est passé à côté après avoir fait 5 bons matchs. Sur ce match-là, on n'a pas eu de réaction, on a subi. Bon, le naufrage était collectif. C'est pour ça que quelque part je me dis, si c'est collectif, il y a des choses à refaire pour préparer les prochains matchs. On s'est loupé, on n'a pas réagi, on a attendu, on a regardé faire. Il vaut mieux que ça arrive comme ça une fois et que les prochains matchs, qu'on puisse avoir la réaction qu'il faut pour aller chercher les points nécessaires pour continuer à avoir l'espoir de se maintenir en CF2. Autre club partenaire d'Activradio, l'équipe de Vosurblaise qui évolue en division d'honneur régionale et qui l'a emporté un but à zéro contre la réserve de l'US Éclaron-Balcourt. Réaction de l'entraîneur de Vosurblaise, Thomas Bernard. C'est une équipe qu'on connaît bien, on se connaît tous depuis des années. Chez nous il y avait beaucoup de joueurs, 5 je crois, qui ont joué avec la ronde. Donc ça avait une saveur assez particulière pour chacun d'entre nous, notamment moi qui ai joué pendant 5 ans. Donc on a attaqué le match comme on voulait l'attaquer, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'agressivité dans les duels, avec beaucoup de récupération du ballon assez haut et on s'est créé beaucoup d'occasion. On est tombé sur un grand gardien, Guillaume Maffiche, qui a sorti 3 parades consécutives dans les 10-15 premières minutes. On a vu aussi toute la qualité d'éclaron puisque la seule fois où ils sont arrivés dans la surface de réparation, ils trouvent tout de suite la barre. La deuxième occasion, idem, ils trouvent le poteau. Donc on a su, on va dire, laisser passer l'orage à deux reprises pour mieux gérer cette première mi-temps, même si on arrive à 0-0 à la mi-temps. Et puis avec de meilleures intentions encore en deuxième mi-temps, on a su contenir un petit peu les différents assauts éclaronés. On a contenu un peu cette équipe dans leur camp. On a réussi à contre-attaquer, on a réussi à faire le jeu par moment. Et puis c'est finalement sur un coup de pierreté, comme souvent dans le genre de match, que ça s'est débloqué. Donc voilà, après on a tenu le résultat malgré une grosse poussée éclaronaise. Et puis voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour remporter le match. Et on n'a pas volé, on n'a pas à rougir de notre victoire. C'est bien parce qu'on avait à cœur de se rattraper du match de Saint-Méminin, on n'était pas assez complètement à côté. Donc là, c'est une bonne chose pour l'équipe et pour le club d'avoir gagné ce match-là. Autre club partenaire d'Active Radio dans cette division d'honneur régionale, c'est bien entendu le Céolangre qui s'est incliné à au-dessus de Loisirs, 3 buts à 1. Compte rendu de la rencontre avec l'entraîneur du Céolangre, Serge Born. On avait tout à craindre de cette équipe de hauts-dessus de Loisirs très très réaliste à domicile. Confirmation dans les premières minutes du match qu'ils ont abordé à 100 à l'heure. Et leur milieu de terrain, avec un jeu rapide et précis, a rapidement pris le contrôle du match. Et c'est en toute logique qu'ils ont ouvert le score par leur rapide élier gauche, dont j'aimerais bien connaître le chrono sur 100 mètres. Alors ensuite, toujours sur le même rythme, ils ont tenté de faire le break. Mais notre défense de métier a su contenir les assauts de leurs attaquants souvent trop individualistes. De notre côté, durant cette première période, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sinon, cette belle action entre les compères de U19, Guénière et Vittorino. Donc à la mi-temps, on est mené 1-0. En deuxième mi-temps, on rentre beaucoup mieux dans la partie. Et on obtient une série de corners. Et sur l'un d'eux, Plot est tout près d'égaliser, mais sa tête passe juste à côté. Bien dommage, puisque sur le contre, leur numéro 11, toujours lui, s'échappe pour offrir un caviar à leur avant-centre. Et là, on est mené 2-0, mais on ne baisse pas les bras. Et toujours sur corner, Elias, le troisième U19 de la bande, égalise. Et c'est encore eux, enfin, encore lui, toujours ce numéro 11 insaisissable, qui clôturera la marque et qui donnera finalement une victoire logique à ses couleurs. Donc voilà, c'est perdu, mais ce n'est pas dramatique, puisque nous, l'essentiel est à venir. Et lors de nos prochains matchs, on va jouer deux équipes de queue de tableau. Et la victoire est impérative pour garder nos distances avec la zone dangereuse. On arrive ensuite en promotion de ligue. Et là, notre club partenaire, c'est l'entente Andelot-Rimocourt-Bourdon, qui est allé gagner un but à zéro chez la Dianne d'Orville, compte rendu de la rencontre avec Joël Matagne. Comme prévu, le match était très difficile, surtout à cause aussi des conditions climatiques et du terrain, qui s'est dégradé au fil du match. Donc la première mi-temps équilibrée, nous, on perd un joueur sur blessure. On arrive à marquer un but, mais qui est refusé pour une situation d'enjeu un peu litigieuse. Bon, c'est tout. Donc on arrive à zéro-zéro à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, toujours pareil, je vous le dis, c'était assez compliqué, quoi. Limite, le zéro-zéro aurait été logique aussi. Mais on a réussi à marquer un but à cinq minutes de la fin par le petit Irlandais, qui marque son premier but en équipe première. Donc tout le groupe était content quand même, quoi. Enfin, le gros score du week-end pour notre club partenaire, à savoir l'équipe de Chevillon en district première division, qui est allé s'imposer à l'extérieur à Achamouillé, neuf buts à zéro. Récit de la rencontre avec l'un des joueurs de Chevillon, David Medjidi. Pas grand-chose à raconter sur cette rencontre de ce week-end. On a été jouer chez nos voisins, donc Chamouillé. Victoire finale, donc 9-0, avec donc deux buts de moi-même, deux buts de Cédric Dojar, deux buts de Kévin Muell, un but de Jean-Baptiste Bandel, un but de Philippe Claude et un but de Jean-Louis Cornuet. Donc victoire qui nous permet de rapporter encore quatre points pour rester en deuxième position sur le classement. Voilà, vous savez tout sur les résultats de nos clubs partenaires pour ce week-end. Merci à tous nos consultants. Fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. A plus tard pour de nouvelles informations sportives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux D.